Comment soulever plus lourd ou développer couché avec Alter afin de maximiser le développement de ses pecs ? Aujourd'hui, je vais te parler de ça. Parce que comme tu sais très bien, moi, les pecs, ça a toujours été mon point faible. Et l'un des points qui m'a grandement amélioré à développer mes pecs terreaux, c'est le fait de soulever plus lourd. Et aujourd'hui, je vais essayer de t'amener aux 50 kilos avec Alter. C'est un bel objectif. Les 50 kilos avec Alter, c'est une très très bonne charge. Tu vois, c'est une très bonne charge. C'est la charge ultime. C'est une charge où quand tu vois ça, la salle, tu te dis ça, j'arrive à aller à plus tard. Sachant que dans la plupart des salles de l'époque, c'était les plus gros Alter de la salle. C'était les plus lourds. Mais après, les mecs chargés sont arrivés. Les gens ont voulu faire les Américains. Et on a commencé à avoir des Alter de 60, voire 70 kilos dans certaines salles. Et du coup, voilà, il y a un autre défi qui se met en nous. Tu vois, mais les 50 kilos, on va dire, c'est le palier où j'aimerais au moins t'y avancer. D'accord ? Au moins, je veux que tu touches ça. Je vais te dire aussi pourquoi aller aux 60, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Parce que oui, je ne vais pas aller aux 60 concrètement. Je ne vais pas aller chercher les 60 avec toutes les techniques que je t'énoncée ici. Mais voilà, ce n'est pas fait pour moi. D'accord ? 50, on est très très bien. Pour faire cette vidéo, je me suis bien préparé. Parce que oui, c'est un jour où j'avais plusieurs vidéos à faire à la salle. Donc, je me suis dit, je vais prendre mon petit pré-thermo et ça va bien se passer. Mon pré-thermo, je rappelle qu'il y a un excellent pré-workout. qui m'est bien et qui me donne la pêche pour faire mes séances, notamment quand je soulève lourd. D'accord ? Il pique un peu dans la bouche concrètement, mais tu sens que tu es dedans après. Donc, c'est important. Et bien entendu, dans ma bio, dans ma description, tu as le code DAM sur MyProtein si tu veux te procurer ce pré-workout ultime. On va découper cette vidéo par 4 paliers. D'accord ? Le palier des 20 kg, le palier des 30 kg, le palier des 40 kg et le dernier, le palier ultime des 50 kg. Histoire que tu ne sois pas largué et que toi, tu es toujours ton objectif en jeu. Tu vois, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé. Et bien, tout le monde va se retrouver et ça, c'est super. Premier palier, on va parler des 20 kg. Comment soulever 20 kg à la salle ? Pour ceux qui sont avancés, ne rigolez pas. Rappelez-vous comment c'était dur avant. D'accord ? Pour ceux qui sont venus à la salle, qui n'ont pas fait de muscule à la maison, c'était dur. Moi, j'ai commencé la muscule à la maison, si tu veux, mais je ne faisais pas les pecs. Parce que, je ne sais pas, je n'arrivais pas, je ne comprenais pas et c'était difficile. Sachant que j'avais un banc de développé couché avec une barre et je ne faisais pas le développé couché aux haltères. Je ne faisais qu'à la barre. Du coup, arriver à la salle, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même technique. Ce qui fait que, moi, tu vois, j'étais très frustré. Et le 20 kg, le pain des 20 kg, c'est un palier qui te frustre beaucoup. Parce que la salle, c'était débutant. Il y a des gens comme moi qui viennent, qui prennent les 20 kg pour s'échauffer, pour faire 15 reps et les poser. Tu vois, et après, on prend les charges supérieures. Donc, ça, c'est très frustrant quand tu es débutant. Et moi, la première fois que j'ai testé les 20 kg, franchement, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. C'est trop dur. Et je me suis dit, bon, je vais prendre une charge plus basse. Je vais commencer avec les 10, 12 kg et progresser. Ok ? Moi, ce qui m'a fait bien progresser avec les 20 kg, c'est de bien bosser avec les 15. D'accord ? Bien travailler avec les 15. Faire du travail sous tension. D'accord ? Faire du travail aussi au ralenti. D'accord ? L'exercice full contrôlé. Tu montes tout doucement et tu baisses tout doucement. D'accord ? Tu fais 10 reps comme ça. Full contrôlé. Non seulement au niveau de tes pecs, ça va te faire du bien parce que tu as un contrôle de fou. Ça va te déchirer, ça va te faire mal. Mais tu vas très, très bien gagner en force. D'accord ? Afin de te développer au niveau pec. Mais aussi augmenter au niveau des poids. Il y a une chose que je n'ai pas dit aussi au début. C'est que moi, ce que j'ai envie de faire avec cette vidéo-là, c'est de t'apprendre à soulever et maîtriser les 50 kg pour travailler et développer tes muscles. D'accord ? Pas juste travailler en force. Parce que bien évidemment, tu vas aller plus vite si tu fais des problèmes de force et tu travailles en 4 reps, 3 reps à chaque fois. Mais moi, je veux que tu fasses 8 ou 10 reps avec les 50 kg pour développer tes pecs. D'accord ? Pour la prise de masse, c'est important. Donc voilà, les 20 kg, c'est un palier qui n'est pas compliqué à atteindre. D'accord ? C'est un palier où les débutants, on n'est pas content quand on est là, mais on va progresser assez vite. Maintenant, deuxième palier, les 30 kg. Ouais, là, c'est un palier qui est très très dur. 30 kg, on ne va pas se mentir. C'est l'objectif. On va dire que quand tu viens à la salle, tu vois les 50 et tu vois les 30. D'accord ? Les 30, c'est vraiment là où tu te dis, quand je soulever ça, je serai bien, je serai content. C'est un très bon poids. Pour soulever les 30 kg, il n'y a pas de secret. Après, les charges intermédiaires, tu vas devoir les bosser au max. Que ce soit les 22, les 24, les 25 ou les 26, tu vas devoir les bosser. Même si que le vrai travail va se faire entre les 25 et 26 kg. Certaines salles n'ont pas de 25, ont des 26. Certaines salles ont des 26 et pas de 25, d'accord ? Donc, rapproche-toi le plus de ces charges-là. Parce que c'est ces charges-là qui vont te permettre de débloquer les 30, d'accord ? Plus rapidement et plus facilement. Et comme l'exo des 20, tu vas bosser tranquillement au ralenti tes mouvements. D'accord ? Ça, c'est important. C'est important. Un truc qui est très, très bien, c'est de rester deux secondes en bas et de monter. Deux secondes en bas et de monter. Ça, c'est bien. Ça va te faire mal. Ça va vraiment, vraiment te faire mal. Et c'est intéressant de le faire, d'accord ? En le faisant à chaque fois, en le faisant régulièrement dans tes séances PEC, eh bien, tu vas plus te rapprocher de 30 kg. Et on ne va pas se mentir, c'est le palais qui m'a pris le plus de temps à atteindre, d'accord ? Parce qu'à partir de 30 kg, eh bien, les charges sont lourdes, les poids sont lourds. Et j'ai conscience que c'est lourd, même si que je soulève beaucoup plus, d'accord ? Mais, ouais, ça commence à être lourd. Il commence à avoir l'appréhension psychologique de « j'ai peur de me blesser parce que c'est lourd ». Donc, c'est pour ça qu'à partir de là, tu prends beaucoup de temps, vraiment. Passons à une charge qui est ma charge de travail actuelle, les 40 kg. Très, très bonne charge. Très, très bon défi. Très, très bon challenge. Quand tu arrives à là, eh bien, tu es content, d'accord ? Tu es content. Tu te dis « waouh, je suis quelqu'un, tu vois ? » Moi, je ne vais pas te mentir, quand je commence à se lever 40 kg, je me dis « c'est là où j'ai commencé à me filmer, à dire que je suis l'ai voulu au Europec, tu vois ? » À faire des petits snaps et tout. « Regardez, je suis lève 40 kg, c'est incroyable. Ça fait 80 kg avec les deux poids. » C'est quand même quelque chose, tu vois ? Donc, voilà, j'étais content. Sachant que je ne faisais pas 80 kg à l'époque, je soulevais plus que mon poids, j'étais content pour les pecs en halter. Pour ça, il n'y a pas de secret. Les gars, il n'y a pas de secret. Tu vas devoir bosser les intermédiaires de fou, d'accord ? Même si que pour les 30, il me semble qu'en salle, enfin, moi, dans ma salle, dans les salles que je suis allé, il y avait 33, d'accord ? Enfin, non, il y avait 34 kg et direct 38. Mais sinon, il n'y avait pas trop d'écart. Donc, c'était très, très compliqué. C'était très compliqué. Donc, j'ai beaucoup bossé avec les 34. Beaucoup, 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 énormément. Pareil, même type d'exercice. Sous tension, des exos où hop, tu montes, tu baisses un tout petit peu. Tu montes, tu baisses un tout petit peu, tu vois ? Ça, ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Ça te permet de bien gagner en force, de bien préparer tes bras à ce qu'ils vont soulever. Et essaie d'aller à la girape à chaque fois, d'accord ? 10, 12 répétitions histoire d'être bien, histoire de contrôler la charge, histoire de voir ce que tu peux faire, d'accord ? Et tu montes progressivement. Quand tu vois que ça commence à être trop facile, ça commence à être trop simple, tu vois que tu peux faire encore des rêves en plus, c'est là où ton corps, il te dit, c'est bon, d'accord ? Je suis habitué, mes fibres sont bien déchirées avec ce qu'on a fait, je suis habitué, c'est parti, on peut aller au-dessus. À partir de 30, pardon, je te conseille de faire attention, je te conseille de faire attention, de monter progressivement, ça veut dire que si tu as de la chance d'avoir des 36, des 38 à la salle, et bien passe par ces paliers-là tranquillement et commence à te faire assister avec les 40 kilos, d'accord ? Parce qu'à des séances, tu peux faire des tests, d'accord ? Tu peux te dire, là je suis chaud, j'ai envie de tester les 40 kilos. Tu peux dire à quelqu'un de te mettre derrière toi et de t'assister pour voir si tu fais bien le mouvement et tout, et ça c'est bien. Et pour aussi appréhender, parce qu'on ne sait pas ce que ça fait de soulever le lourd, les 40 et tout, on ne sait pas au début. Donc, on a besoin de ce confort psychologique pour savoir si c'est faisable ou pas maintenant. Dans tous les cas, ça va être faisable. Mais pour savoir si c'est faisable, à l'instant T, on a besoin de quelqu'un derrière nous, tu vois ? Donc, c'est important, ça te donnait beaucoup plus de courage, ok ? Et de force. Donc, voilà, à partir de là, fais très attention. On passe aux 50 kilos, la charge de l'ego, la charge de je me filme en train de pousser des 50 parce que je suis fort, j'ai envie de montrer que je suis fort, j'ai envie de montrer que je suis beau. Et les 50 kilos, c'est quand même un trophée, d'accord ? C'est comme si sur YouTube, tu arrives à 100 000 abonnés, tu avais le trophée, le premier, tu vois ? Et bien les 50, c'est pareil, ok ? C'est pareil. Moi, je ne vais pas te mentir, les 50, ils ne m'intéressaient pas parce que j'avais peur. Je me suis dit, franchement, c'est une charge trop lourde. Déjà, les 40, quand je les soulevais, j'étais tellement content que je me suis arrêté à là pendant au moins deux ans, d'accord ? Pendant deux ans, je ne faisais que les 40, pas plus. Parfois 42, parfois 44, mais pas plus. Je restais à 40 parce que j'étais très confortable dedans. Et j'avais très, très peur de me blesser avec les 50. Ce qui m'a fait progresser, c'est que, en fait, le truc, c'est que je suis passé de 40 à 50 instantanément. Parce que j'ai trop bossé les 40. Et j'étais trop à l'aise avec les 40. Et j'étais trop confortable avec les 40, tu vois ? Ça veut dire que j'ai fait toutes les méthodes de travail possibles et imaginables avec les 40. C'est-à-dire que j'ai déjà bossé en neutre avec les 40. J'ai déjà bossé avec les 40 en rapprochant les haltères, d'accord ? J'ai déjà bossé avec les 40 que ce soit sur banc droit à sur banc incliné. Parce qu'avant, je bossais beaucoup sur banc incliné. Et après, j'ai fait du droit. Sachant que le banc incliné, apparemment, c'est beaucoup plus dur pour les personnes. Mais même si, pour moi, c'est plus facile à bosser sur l'incliné que sur du droit. Donc voilà, en fait, j'ai vraiment préparé mon corps avec la force nécessaire pour les 40 kilos. Enfin, pour les 50 kilos, d'accord ? Mais j'ai bossé avec les 40 depuis le début. J'ai tout fait. Et on va dire, moi, ce qui m'a vraiment fait bosser, le meilleur travail avec les 40, c'est le fait de rester deux secondes en bas et de rapprocher les haltères doucement vers le haut et vers l'avant, d'accord ? D'essayer de les coller. Bon, tu ne les colles pas, mais tu les rapproches. Tu les rapproches très, très proches, d'accord ? Et tu baisses doucement, d'accord ? Quand tu arrives à faire ça, quand tu arrives à faire direct comme ça, deux secondes en bas, tu montes doucement, tu bloques en haut, tu descends tout doucement. Quand tu arrives à faire 10 comme ça, c'est que ton corps, il se dit, c'est bon, c'est trop facile, d'accord ? Même ton corps, il rigole à ce moment-là. Ton corps, il ne travaille plus. Ton corps, il se dit, bon, augmente les charges, d'accord ? C'est quand un pote m'a vu faire ça, il m'a dit, frérot, tu lèves les 50, arrêtes tes conneries, tu vois ? J'ai dit, ouais, non, et tout. Bon, après, c'est un jour où j'étais soukbooster, j'étais bien. J'ai testé les 50, j'ai claqué 12 reps, sans assistance. J'ai fait, waouh, 12 reps, bon, assistance juste pour m'aider à soulever, et pour les deux dernières, mais 10 reps, c'est quand même bien, d'accord ? 10 reps, c'est quand même très, très bien. Et ça, je me suis dit, waouh, je suis passé de 40 à 50. C'est incroyable, c'est incroyable. Parce que 50, c'est lourd quand même, c'est lourd. Mais j'oublierai jamais la sensation de prendre les 50 et de les mettre là, et de se dire, je suis dans la merde, c'est chaud, c'est lourd. Parce que j'ai dit à mon pote, aide-moi à soulever, aide-moi à soulever. Et quand il m'a aidé à stabiliser, j'ai fait, ok, c'est bon, tu vois ? Mais là, c'est pas des trucs où je reste deux secondes en bas, je monte, non, là, c'était trop lourd. Je me suis dit, mais je pourrais jamais faire ça, c'est chaud. Mais par contre, les 50, c'est une charge où j'ai vraiment mis du temps aussi à les apprivoiser. Parce qu'une fois que j'ai réussi à les faire, je pouvais que les faire avec quelqu'un derrière moi. J'avais vraiment ce doute psychologique de me dire, je vais pas ressortir à soulever, c'est trop lourd. Donc j'avais souvent besoin d'une personne derrière moi, même si cette personne, parfois, ça va à rien. J'ai crié dessus, je lui disais, assiste pas et tout, laisse. Mais je voulais qu'elle soit là, d'accord, au cas où. Mais voilà, franchement, la barrière psychologique des 50, ça m'a fait mal. Et je sais que cette barrière-là, tu peux l'avoir avec les 30 ou les 40. Mais à partir de 30, ça commence. En tout cas, donc, il faut vraiment faire attention à ça, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut aller vers les gens ou aller vers tes amis et leur dire, est-ce que tu peux m'assister s'il te plaît et tout, ça ne leur coûte rien. Moi, si tu vas en salle, même si je fais ma séance et je suis focus, je me filme. Si quelqu'un a besoin d'assistance, je me déplace, je coupe ma caméra et je vais l'aider directement parce que c'est important, d'accord. C'est important, je sais ce que c'est. Un des points qui m'a grandement amélioré de passer de 40 à 50 directement, c'est de bosser les jambes aussi, les gars. Ben oui, si tu ne le sais pas, bosser les jambes va contribuer à soulever beaucoup plus lourd aussi pour tout. Pour tous les exos où tu as appui sur le sol, tu pousses avec tes jambes aussi sur le sol. Ce qui fait que tu as plus de force, tu vois. Et pendant les deux ans, j'étais bloqué avec les 40 kilos. Et ben, je m'entraînais avec le frérot Jojo qui, lui, a des jambes de fou, qui, lui, c'est son point fort, les jambes. Enfin, du moins, ça fait partie de ses points forts qui m'a donné plein d'astuces, qui m'a donné des conseils et qui m'a renforcé au niveau des jambes. Ce qui fait que, voilà, j'avais beaucoup de force en haut, énormément de force en haut, mais zéro jambes. En ayant un peu de force en jambes, et ben, ça a tout rattrapé et ça m'a aidé au niveau du haut et ça m'a donné ce que je n'avais pas en haut pour pousser les 50 aisément. Donc, voilà, ça, ça marche aussi, c'est important. Donc, pour gagner du temps, bosse tes jambes, bosse tes jambes. Je sais que c'est dur, je sais. Moi, ça fait depuis pas longtemps que je bosse tes jambes. Ça fait depuis pas longtemps, d'accord ? Bon, ça fait des années, mais de là où j'ai commencé la musculation à là où j'ai fait les jambes, et ben, il y a un écart quand même. Parce que je ne peux pas te mentir, ça ne m'intéressait pas. Mais, si tu es sur les plus lourds, tu veux développer un peu plus ton haut du corps, et ben, le bas du corps, tu seras obligé de faire le minimum, au moins. Je ne te dis pas de faire des grossiers en jambes, de faire du squat à 200 kilos et tout, mais tu fais le minimum, d'accord ? Bosse tes jambes, gagne de la force dans les jambes, et ça va t'aider à développer tout le reste. C'est important. Maintenant, une question qui est importante, pourquoi je ne vais pas aux 60 ? Pourquoi pas un Dams retourne 60 kilos ? J'ai envie de le faire, d'accord ? J'ai bien envie de le faire et faire une aventure YouTube pour arriver aux 60, un objectif pour arriver aux 60. J'ai envie. Mais le problème, c'est que, tu vois, à partir de 50 kilos, je n'ai plus l'impression de travailler mes pecs, d'accord ? J'ai l'impression de ne faire que de la force, vraiment que ça. Et c'est vraiment à 40 kilos que là, je me dis, mes pecs, je les sens bien bosser, je les sens bien travailler. Il y a deux possibilités par rapport à ça, deux problématiques, pardon. C'est soit parce que les 50, je ne les maîtrise pas à 100%, dont je les travaille avec une mauvaise technique, ou bien alors, soit que la charge, elle est trop lourde pour bosser efficacement, d'accord ? Parce que la musculation, la culture physique, en vrai, de vrai, il ne faut pas soulever très, très lourd, pas si lourd que ça. Il faut juste avoir un bon contrôle. Donc, soulever lourd, c'est bien, mais avoir un bon contrôle, c'est mieux. Mais moi, ça, je le savais depuis le début. C'est pour ça que je me suis dit, eh bien, pour contrecarrer les plans, je vais soulever lourd avec un bon contrôle. Comme ça, je vais être tranquille. Donc, je pense que les 50, je n'ai pas un si bon contrôle que ça, pour l'instant. Mais, je ne vais pas te mentir, avec les 40, je suis bien. Je suis bien, je sens bien mes pecs. Et je ne sens pas que, voilà, je dois soulever beaucoup plus pour les pecs. En fait, je ne me sens pas coincé. Je me sens très, très bien. Mais pourquoi pas essayer d'atteindre les 60 kg ? On va voir, ça va dépendre de moi. Ça dépend aussi de vous, hein. Si vous voulez que, enfin, si vous me chauffez pour bien aller, dames, vas-y, avoir tes bras, se lève les 60. Eh bien, on va voir ce qu'on peut faire, d'accord ? On va vraiment voir ce qu'on peut faire. Sachant que ça, je ne peux que le faire en prise de masse, d'accord ? Je sèche bientôt. Donc ça, ça sera après la sèche. Parce qu'après la sèche, il y aura une prise de masse infinie, peut-être qu'il va arriver. Je n'en dis pas plus. Mais ça, je vais dire ça très prochainement. Donc, à voir. Road to 60, on ne sait pas, mais à voir. En tout cas, à partir de plus de 40 kg, c'était trop. Même à 44 kg. En fait, à partir de 44 kg, j'ai l'impression de faire trop de force. 42, 44. Dès que j'ai passé 40, je ne bossais plus mes pecs. Je bossais en force, je devenais plus fort. Mais le physique, il ne bougeait pas, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi que je suis resté deux ans avec les 40 kg. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que je t'ai bien accompagné pour l'évolution de tes pectoraux. J'essaierai de faire une vidéo qui va aller avec cette-ci. D'accord ? Une vidéo 2. Pour te montrer les mouvements pecs que j'ai fait pour gagner plus de force avec les contrôles et tout. Ça peut être intéressant. D'accord ? Et ça peut être beaucoup plus complet pour les personnes qui vont suivre cette vidéo, cette manière de travailler de manière sérieuse. Ok ? On va voir ça. Ça va dépendre de moi, mais aussi des commentaires. Parce que oui, c'est important. Il faut faire des sujets qui vont te faire monter aussi. D'accord ? On ne va pas se le mentir. Bon, si tu as aimé cette petite vidéo, mets un j'aime, un commentaire. Ça fait vraiment plaisir et ça m'aide à avancer. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Je te dis, porte-toi bien.